C'est un très grand orateur de culture et sans aucun voyeurisme je pense que ces lettres doivent être formidables. Mais comme je n'avais pas son livre, j'ai apporté le micro que je le montre, le livre que j'ai écrit donc il y a... Premier ou premier livre que vous avez écrit ? J'aimerais bien que je sois le premier. D'accord, parce qu'il y en a eu d'autres avant ? Non, non mais j'espère qu'il y en aura d'autres. C'est ça sur vous ? Donc c'est sur... Ça s'appelle La mode comme observatoire du monde qui change et c'est justement un livre qui m'a accompagné dans ma réflexion sur la mise en place du concours BabyBron. Dans ce livre je raconte l'histoire du monde au travers du prisme de la mode et sur trois générations je raconte comment le monde a évolué, comment la mode sert de modèle de communication à toutes les entreprises. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai été très... L'éditeur, c'est pas mal. que Karl Lagerfeld accepte. M'offre sa photo pour faire la couverture du livre parce que justement c'est un homme qui a traversé avec talent ces trois générations et qui a su chaque fois se réarguenter, y compris physiquement. Un génie. Exact. Ok, et juste pour venir sur le livre des lettres de François Mitterrand. Pourquoi on ne parle pas de la vie de sa femme ? Elle n'est pas très heureuse ? Quelle femme ? Ben François Mitterrand elle est bien une femme non ? Comment elle s'appelait à les mortes non ? Oui tout à fait. On n'en parle pas du tout, tous les médias parlent de ce livre mais pas du tout de... Je pense que c'était des grandes personnes qui savaient ce qu'ils faisaient. D'accord, d'accord. Et puis ça ne nous regarde pas. Ben si puisqu'on nous parle de lettres, déjà c'est quelque chose d'assez privé donc si on nous parle de lettres on peut bien aussi parler de cette dame et de ce qu'elle peut ressentir mais bon. Je crois que... Enfin, on commence sur le sujet. Je ne maîtrise pas vraiment. C'est clair, moi non plus. Mais bon, c'est clair. Il me semble que la relation avec Daniel Mitterrand a été de l'écrouble très épistole. Oui, oui, c'est clair. Il fallait, il fallait ! Mais non, mais c'est vraiment sans intérêt. Je veux dire, de savoir qu'est-ce qui se passait entre eux. Ce qui est important, c'est le livre, ce qu'ils se racontaient, comment ils le disent. Moi j'espère que ce sera aussi une façon d'éduquer les jeunes à parler aux femmes. Oh j'espère ! Parce que les textos, tout ça, les emails... C'est terrible. Ouais, c'est terrible. Evidemment. Vincent, ton livre de la semaine ? Ben moi, en fait, c'est le dernier roman que j'ai lu. C'est le livre d'Eric Fay, Eclipse japonaise, qui est sorti à l'entrée en septembre. Qui parle en fait de... Qui est un roman inspiré de faits réels qui se passe dans les années 70, ou de disparitions de jeunes japonais, ou de japonais de toute génération, qui était enlevé par la Corée du Nord, pour éduquer en fait des espions, pour éduquer à la culture japonaise. Qui est un livre qui est très poignant. Ouais. Un bon roman, voilà. Donc c'est celui qui est récemment. Eclipse japonaise. Eclipse japonaise. Bonne lecture. Vous lisez beaucoup, messieurs ? Bon, pas assez. On ne l'est jamais assez. Mais enfin... Ça va, tu l'as lu en septembre, déjà. Non, mais j'en ai lu. Non, mais j'en ai lu. À la rentrée de France. 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 C'est ça. Non, mais... Il y en a quelques livres. Oui, oui, oui. Il y a quelques bons romans. Je... Ah, mais je vous le dis. Il y a le mystère en réplique. Est-ce que tu as eu ? Non, pas de rien. C'est le mystère en réplique. Mais j'ai lu récemment. C'est pour ça que j'ai lu récemment. Et puis alors, peut-être, il y en a un qui va devenir vite... C'est le livre de Saint-Bousy ? Non. Non, mais c'est bon. Le mec, il va faire ses rendez-vous et il donne des signatures. Il est grave, lui. Oui. Non, non, mais... J'avais prévu de faire pareil. Ah, 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 ah. Mais là, tu vas marrer. Vous vous présentez pas une présidentielle ? Je sais pas. La fin des choses. Faire sa promo ou président ? Bref. Bref. Ouais. Moi, j'ai emmené L'Homme qui rêve. Voilà, je l'ai lu cet été. Enfin, je l'ai pas fini parce que j'ai lu plein de livres en même temps. Mais voilà, L'Homme qui rêve, parce que les rêves et moi, c'est toute une histoire. Mais c'est aussi parce que les rêves sont à prendre au sérieux et pour notre bien-être. Merci. J'ai oublié un extrait. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est court, ne vous inquiétez pas. J'ai entendu une génération. Non, mais... Alors, écoutez ça. Un être humain qui rêverait son existence au lieu de la vivre tiendrait sans doute ainsi sous son regard, à tout moment, la multitude infinie des détails de son histoire passée. Et celui, au contraire, qui répudierait cette mémoire avec tout ce qu'elle engendre jouerait sans cesse en existence au lieu de se la représenter véritablement. C'est très bien, hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis d'accord. Je le relise. C'est trop posé, là. Parce que, en fait, par exemple, je vous donne un exemple. Mais les gens qui disent qu'ils ne rêvent pas, ce n'est pas vrai. C'est ce qu'ils ne s'en rappellent pas. C'est ça. J'ai appris dernièrement, mais ce n'est pas écrit là-dedans. Peut-être parce que je n'ai pas fini. Mais que les personnes qui se souviennent de leur rêve, c'est ceux qui se réveillent directement après et qui arrivent à s'en souvenir. C'est vrai. Ça m'est arrivé récemment. Voilà. C'est hallucinant. Voilà. Il y a plein d'histoires sur les rêves. Donc, les rêves sont la gestion de ce qui se passe au quotidien et dont on ne fait pas souvent attention. On n'a pas le temps, souvent, mais donc les rêves vous aident à vous rappeler. Donc, L'Homme qui rêve, c'est une thèse très intéressante, écrite en collaboration avec François Soulages, que l'on avait reçu dans l'émission Lecture pour son ouvrage Les frontières des écrans. Et Aniko Adam et Aniko Radwanski, publiés par L'Armatan et disponibles, entre autres, dans une des nombreuses libérées de L'Armatan. Je dis le prix de 24,50 parce qu'on ne dit jamais le prix des livres. Il faut le dire, le prix des livres. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur Pato pour nous parler.